Est-ce qu'on sera capable de bonifier ce point face à Clermont ? Là, on saura si c'était un bon résultat ou si c'est un peu frustrant de ne pas être allé chercher la victoire. On verra, on aura la réponse dans trois jours. Forcément, dans un match, il y a des moments où on est bien, des moments où il faut savoir contenir l'adversaire. Même si on n'a pas été bien dans cette première demi-heure, on n'a pas concédé tant d'occasion que ça. On n'a pas forcément eu le ballon, on n'a pas bien exploité nos moments où on avait le ballon, justement. Mais finalement, Strasbourg n'a pas eu tant d'occasion que ça. Donc c'est aussi ça, savoir maîtriser un match sans le ballon. On peut le maîtriser avec et on peut le maîtriser sans. Et la première demi-heure, oui, on ne l'avait pas beaucoup, mais on a maîtrisé quand même. Mais il y a beaucoup de satisfaction aussi, beaucoup de satisfaction. On joue la troisième attaque du championnat de France. On joue une équipe qui vise le podium de la Ligue 1. Et j'ai senti une grosse solidité défensive chez mes joueurs. Et puis le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai vu aussi cet état d'esprit dont je vous parle depuis quelques temps, qui va être essentiel pour le maintien. C'est cet état d'esprit, encore une fois, de tout un groupe. Parce qu'on ne parle pas simplement des 11, on parle de tout un groupe qui nous a permis d'aller chercher cette égalisation. L'état d'esprit, c'est la condition sine qua non pour se maintenir, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en Nationale. Enfin, dans toutes les catégories, c'est vraiment la base. Et cet état d'esprit, oui, à l'image, ça peut être aussi Jesse Moulin. Mais ça peut être Sébastien Reynaud qui était prêt si Jesse Moulin avait un problème. C'est Gauthier Gallon qui a hâte de revenir. Cet état d'esprit, c'est Maman Balde qui rentre et qui est décisif ce soir. C'est Johan Tousgaard qui rentre et qui m'amène du poids aussi offensivement avec Tristan. Donc, ce n'est pas simplement un 11, c'est un groupe. Et je vais avoir besoin de ce groupe avec l'enchaînement des matchs contre Clermont et à Nice. Nous, c'est beaucoup de finales parce que c'est l'occasion d'aller prendre des points pour aller chercher ce maintien. Il nous en manque. Il nous en manquera aussi après mercredi, quel que soit le score. C'est une des finales. Il nous en reste, c'est quoi maintenant ? 6, 7 ? Il nous en reste encore avant d'aller chercher les points qui nous manquent. Sous-titrage ST' 501